Bonjour, je m'appelle Odile Bagot, je suis gynécologue et la question qu'on me pose aujourd'hui est la suivante. J'ai tout le temps envie de faire pipi, pourquoi et que faire ? La première chose à éliminer, c'est la cystite, tout simplement l'infection urinaire. La grosse différence par rapport à toutes les autres causes de polacuri, cette envie fréquente de faire pipi, c'est que dans la cystite infectieuse, cette envie fréquente est associée à une douleur et vous n'êtes pas prête d'oublier cette douleur quand vous allez faire pipi toutes les deux minutes et demie pour trois gouttes. Il y a un cas tout à fait particulier, souvent chez la femme âgée, qu'on appelle la cystite à urine claire. On a cette envie fréquente de faire pipi, on a la douleur, mais on ne trouve pas de germes au niveau de la vessie. Mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant qu'on a éliminé ça, on va parler de ces femmes qui sont enquiquinées parce que quand elles vont en ville, elles sont obligées de repérer les toilettes parce qu'elles savent qu'elles auront rapidement envie de faire pipi ou celles qui sont obligées de se lever la nuit. Qu'est-ce qu'on va trouver comme explication et pourquoi on a ce phénomène-là ? On pourrait voir trois causes. La première cause, ce sont des vessies qui sont irritées parce qu'on a des excitants comme le café ou le thé qui peuvent jouer sur la contractilité de la vessie. Le deuxième cas, ce sont des vessies qui par elles-mêmes sont instables. Et donc, elles vont contracter à n'importe quel moment de la journée sans aucun prétexte et vont donner cette envie de faire pipi. Et la troisième modalité, elle est plus, je dirais, comportementale. Ce sont des femmes qui ont tellement peur qu'il y a une fuite, par exemple. Et bien, dès qu'elles vont ressentir le moindre petit signe de leur vessie, hop, elles vont aller aux toilettes. Si ce n'est que du coup, la vessie, elle n'aura plus l'habitude de se remplir suffisamment avant de donner le signal. Alors, dans ces trois cas-là, qu'est-ce qu'on va vous proposer ? Si vous buvez trop de café, la réponse est simple. Vous allez diminuer votre consommation de café ou de thé. Dans les vessies dites instables, il y a des médicaments qu'on peut vous prescrire qui marchent relativement bien sur ce symptôme, mais qui ont quand même des effets secondaires comme une sécheresse buccale. C'est à savoir. Et enfin, dans ces vessies qui, en fait, se rappellent trop souvent à leurs propriétaires, à son bon souvenir, on va faire une rééducation comportementale. C'est-à-dire, quand vous avez cette envie de faire pipi qui vous vient à l'esprit, vous vous dites non, je vais aller encore faire un petit quelque chose avant. Et comme ça, petit à petit, le niveau de remplissage de votre vessie qui va vous avertir qu'il faut aller aux toilettes, il va commencer à augmenter et vous pourrez espacer l'émission. Pour celles qui se lèvent la nuit pour faire pipi, eh bien, il est recommandé d'arrêter de boire à partir de 18h le soir. Et maintenant, on a un cas extrêmement fréquent. Ce sont les femmes qui vont aller faire pipi très, très souvent, mais pas pour des petites quantités, comme dans le cas précédent, mais pour des quantités normales. Eh bien, c'est tout simplement parce que l'ingestion de liquide et de boisson au courant de la journée est trop importante. Si vous prenez votre thé au petit-déjeuner, vous buvez un peu avec votre repas, vous avez une soupe le soir, buvez à votre soif. Donc, si vous faites pipi toutes les heures, toutes les deux heures, pour des quantités normales, c'est qu'il faut restreindre votre apport de liquide. J'espère que tous ces conseils et ces informations vous ont été utiles concernant vos envies fréquentes de faire pipi et que dorénavant, vous les gérez le mieux possible. Je vous dis à bientôt sur Loctissimo.